quel diable va t'arrêter de faire le bbc si tu as pris tes leçons quel est le sorcier qui va empêcher de réussir je n'étais même pas chrétien j'ai réussi à mes examens non alors maintenant tu es chrétien tu as l'intelligence de la sagesse et tous ces choses là quand tu as fini de l'adorer tu connais même pas les petits chants avec lesquels on doit adorer on va donner filet ah oui moi je n'aime pas les filets comme ça c'est trop c'est trop cuit et mon ami il fallait dire que toi tu veux filer tant 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 tu n'as rien dit il faut les manger vous m'écoutez là ? vous voyez ? tout ça c'est la foi tout ça c'est la foi dans la vie je voudrais que les intellectuels de l'église aussi écoutent et les intellectuels de la télévision et aux réseaux sociaux écoutent ce que je veux dire c'est la foi qui me permet de réussir sur la terre mais cette foi là elle est liée à quoi ? à qui ? elle repose sur la grâce ce que Dieu a fait la grâce et elle va venir de la parole de Dieu qui sera prononcée et troisièmement elle sera dynamisée manifestée par l'amour dans ça la foi ne marche pas on peut voir tout ça aujourd'hui et voilà on va voir par la suite alors donc à quoi de ça il y a deux sortes de succès il y a deux sortes de succès deux sortes de succès le succès naturel je veux parler et tranquillement que vous comprenez il y a le succès naturel scientifique professionnel chacun tend l'oreille les intellectuels les travailleurs les entrepreneurs les hommes d'affaires écoutez moi je viens de votre milieu je l'ai fait avant vous donc je connais ce milieu je connais le milieu spirituel et il y a plusieurs erreurs que plusieurs font que je suis obligé de corriger par ça parce que le monde manipulé par Satan n'est pas bête pour laisser les chrétiens réussir selon les normes de Dieu quand je parle de certaines choses les gens croient que je les contredis je ne contredis rien je parle des choses naturelles et après des choses spirituelles le succès naturel scientifique professionnel c'est quoi les gens sans Dieu écoutez moi les gens sans Dieu les gens qui maudissent Dieu là ont plus de succès que les chrétiens prendre le monde et les gars si c'est le succès c'est dans le monde là tu vas trouver des professeurs agrégés en médecine tu vas trouver des hommes d'affaires multimilliardaires tu vas trouver toutes sortes d'hommes sur la terre et de femmes les chrétiens ne voient même pas leur poussière ne voient même pas leur poussière ils peuvent venir dans une église comme celle-là embaucher tout le monde les payer même un million un million et puis ils sont tranquilles si c'est ça la pensée dans laquelle tu es tu veux faire l'entrepreneuriat sache que tu vas pas aller loin ça c'est pas Dieu c'est bon hein quand il dit ça certains disent ah peut-être c'est exagéré non c'est bon comme on dit en africain c'est pas arrivé tu les vois partie dans l'éternité tu vois tous ces grands hommes là qui ont des inventions qui font du bien au monde qui ont des compagnies aériennes qui ont des grandes entreprises mais c'est selon les normes les normes scientifiques les normes professionnelles et tout mon ami c'est ça si c'est sur ça que tu te bagues là c'est pourquoi tu n'es pas heureux c'est la même chose quand je vous disais les tempéraments les tempéraments sont naturels Dieu le sait Dieu qui m'a créé t'as créé là connait ton tempérament il sait que c'est naturel par le tempérament on se tolère c'est pourquoi quand tu écoutes les mondes là ils ne parlent pas d'amour le monde parle de tolérance quand ils sont vers leur tolérance tout de suite là la mort va venir les gens vont se tuer parce qu'il manque l'amour tu entends? il manque l'amour Dieu ayant su que cet homme et cette femme là étant issu du péché d'Adam imparfait ils seront sauvés mais où? dans leur esprit l'âme n'est pas restaurée l'âme a des problèmes l'âme est émotionnelle sentimentale l'âme elle est complexée elle a tellement de choses et Dieu sait que cet homme et cette femme là doivent faire tel, 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 tel travail et il sait que leur tempérament va les empêcher de faire ce que lui veut qu'il fasse tu vois mon ami leur tempérament va les empêcher de faire ce qu'il doit faire ils voient leur lutte ils voient leurs efforts pour aller de l'avant Dieu dit c'est bien mais avec ça là ils ne vont pas arriver c'est pourquoi plein de divorces sont dans le monde malgré les bons tempéraments c'est bon c'est pas arrivé parce que la force d'une chaîne dépend de la force du plus petit chénon dans la chaîne et le tempérament est le chénon le plus fragile c'est pourquoi tu entends dans les familles chrétiennes trop c'est trop tu m'as fait trop souffrir tu m'entends t'entends là c'est le tempérament qui dit ça maintenant Dieu étant intelligent sachant que le tempérament ne peut pas le tempérament fait partie du vieil homme ok le vieil homme a été crucifié tu ne vas pas le prendre un caractère du vieil homme pour guérir ta famille Dieu est venu faire quoi par le Saint-Esprit il est venu répandre en toi l'amour pourquoi il a fait ça l'amour c'est la nature de qui ? c'est sa nature à lui-même et il te prend et te donne c'est pour te dire mon enfant ma fille mon garçon moi-même là je ne peux pas aimer ton tempérament là sans l'amour moi Dieu moi Dieu incapable je sais pourquoi je dis Dieu a tant aimé je n'ai pas dit que Dieu a toléré les caractères Dieu a tant aimé le monde quand je te parle vous voulez me contredire montrez-moi dans le monde là quelqu'un qui va me contredire avec ça tous les jours tu vis ça avant de venir ce matin tu as vécu ça quand tu vas retourner tu vas vivre ça ne pas mentir là pourquoi le tempérament n'excuse pas tout ne croit pas tout vas-y vite il ne peut pas le tempérament ne peut pas pratiquer 1 Corinthiens 13 4 à 8 le tempérament est chose j'entrais à l'amour que vous avez les uns pour les autres 1 Jean 2 il dit celui qui est il est déjà mort dans le foyer de Henn soit c'est la femme qui est morte c'est l'homme qui est mort celui qui est mort c'est Dieu la personne est morte ils vont à l'église Dieu dit tu es mort tu es morte tu es mort va voir c'est lui qui dit qu'il aime Dieu il est son frère de l'église Dieu dit tu es un menteur tu es un menteur dans l'église tu es dans l'église tu sais la sainte scène menteur tu es en train de chanter menteuse tu es en train de faire chorale menteur tu es en train de prêcher menteur menteur il ne faut pas discuter ouvre ta bible quand c'est fini on va voir ouvre ta bible on va voir l'amour excuse tout tu n'entends pas dans les foyers non trop c'est trop ça fait maintenant 20 fois tu me fais ça ça fait depuis 15 ans je souffre entre tes mains est-ce que l'amour parle comme ça pas me raconter vos histoires l'amour a déjà parlé comme ça on dit l'amour ne faillit pas le divorce c'est quoi c'est une faillite alors l'amour ne faillit pas un chrétien va dire à cette femme là je vais divorcer avec toi c'est pas normal donc tu n'as rien compris il en est de même maintenant pour la foi c'est la même chose l'élément naturel de la foi c'est la croyance la croyance ne produit pas des résultats c'est la foi la croyance c'est le premier pas ça t'amène à la parole tu demeures dans la parole le Saint-Esprit va te donner la révélation ouvrir tes yeux tu vas te donner la connaissance la connaissance de la volonté du Dieu c'est une parole de Réma quand cette parole de Réma est là la foi est là rien ça devient une ferme assurance une démonstration voilà la foi les gens sans Dieu sont plus si c'est succès là ils n'ont plus de succès que les chrétiens il y a des gens qui insultent Dieu demain ils ont un marché de 3 milliards toi tu as adoré au même moment ils insultent Dieu toi tu es dans ton lieu secret en train d'adorer Dieu quand tu lèves le lendemain tu as perdu 300 millions je dis Dieu moi je vais leur parler simplement parce qu'ils sont ils sont troublés ils ne comprennent pas quand je vais leur parler papa parle comme ça gna 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 alors quand on va tu vois là tous les autres ils ont quoi ils ont va dans la ville ils ont plus toi même tu es la fille d'un papa c'est pas comme ça va dans la ville ils ont quoi plus que toi on fait les fils des militaires qui aiment manger le garba avec des cailloux on le fait leur maman le fait du rigrat ils vont laisser le rigrat de la maison dans le camp militaire avant les enfants vont aller manger garba avec des cailloux pourquoi c'est pas apprécié ce qui est dans ta maison là c'est un problème ça va pas apprécier c'est pourquoi mais c'est pas apprécié tu vas te donner ta part pourquoi toi fidèle dans les petites choses toi fidèle dans les petites choses et le seigneur t'en confiera de grand il n'aime pas il n'aime pas ta maison ton père il n'aime pas l'enseignement de ton père méprise méprise l'enseignement de ton père parce que le seigneur ne te donne rien oui oui la foi le succès naturel ils sont en ville allez-y quel dieu quand vous êtes pauvres comme ça parlez de dieu il te ridicule il te humilie ça c'est un succès un succès de dieu un succès de dieu mon ami j'ai dit à Josué 1 verset 7 bon il y a plein de passants que j'ai sauté mais le premier Josué 1 7 10 qu'est-ce qu'il a dit il a dit fortifie-toi seulement et ait bon courage en agissant fortifie-toi tu entends si tu veux le succès fortifie-toi parce que les gens vont venir contre toi bon courage troisièmement en agissant fidèlement selon toute la loi que j'ai que mon serviteur t'a donné tu as reçu la parole non il dit oui qui t'a donné Moïse qui a donné à Moïse toi tu as reçu ça tu as examiné tu as vu le contenu alors sois courageux n'étant détour ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras il pourra vous voyez les conditions du succès afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras pas quelque chose tout ce que tu entreprendras pas comme tu veux selon ce que Dieu t'a donné sa volonté 1 Jean 5 14 c'est ça c'est ça que tu comprends pas on a pas dit tout ce que tu veux entreprendre je veux construire bâtiment étage est-ce que c'est la volonté de Dieu on entreprend ce que Dieu nous a dit de faire ah moi j'ai un projet Dieu ne t'a pas promis ça c'est pas dans sa volonté il le fera pas parce que ça n'est pas son royaume ah mais Dieu fait orphelinat il y a tellement d'orphelinat dans le monde là tu n'es pas le premier il n'y a aucune chose ici est-ce que Dieu t'a dit de faire orphelinat est-ce que Dieu t'a dit de faire orphelinat non je vois les enfants souffrir ah bon je vois les enfants souffrir tu veux faire orphelinat tu vois pas les pauvres dans les rues tu vas faire un hôtel pour eux comme tu aimes faire le bien là c'est énorme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter Dieu ne veille pas sur nos besoins les gens vous mentent Dieu ne veille pas sur tes besoins à moins que tes besoins et la volonté de Dieu soient alliés là si Dieu se met d'accord ça va aller ça les éléments de la foi il y a l'économie de l'Egypte il y a l'économie du royaume l'économie du royaume et l'économie de l'Egypte quand je suis arrivé à ma 14ème année je devais je vais dire à Dieu quand je vais venir je vais faire 14 ans travailler pour l'Etat qui m'a aidé pour avoir la bourse pour aller en Europe alors que 15 ans là je suis parti ça tombait sur 1990 quand il y a décès un ou deux ans je ne sais pas qu'il y a des luttes quand j'ai regardé les luttes de Jésus à Zézémane que j'ai compris il a quitté le ciel hébreu il me dit oh je viens pour faire ta volonté dans Jean 6 il a dit aux gens je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon père et la volonté de mon père c'est que je ne perde pas une seule brévis il a fait toutes ces déclarations il dit qui Jésus maintenant il lui reste la veille l'avant veille la Pâque est arrivée et il sait que c'est à cette Pâque là qu'il doit te crucifier regardez c'est pour qu'il faut comprendre il a pris ses deux ou trois meilleurs disciples pour aller dans un endroit appelé Jézémane pourquoi il a fait ça c'est pour pour le soutenir il a prié les disciples étaient de l'autre côté ils ont commencé à prier sûrement vers Jésus mais au bout de quelques temps Jésus part pour voir ce qui se passe il est parti les trouver tous endormis le fardeau était trop lourd pour eux c'était pas leur fardeau et quand c'est pas ton fardeau Satan va te créer problème tu vas dormir il dit ah bon vous dormez qui parle c'est Jésus aïe celui qui a arrêté le soleil celui qui a arrêté le vent celui qui a marché sur l'eau celui qui parle comme ça celui qui a dit Lazare sort celui qui parle comme ça oui ça c'est l'être humain Jésus à la croix il est parti comme l'être humain mais il fallait d'abord qu'il arrive à vaincre tout ce qui peut l'empêcher d'aller il a prié rien il a plaidé à son père cette coupe peut s'éloigner de moi rien il a continué à prier à fuir comme des grumeaux de sang les disciples ont dit on a vu le sang couler le sang le sang papa bon Dieu dit hey jeune homme tu as dit tu peux non tu vas aller jusqu'au bout et vous voulez comme ça là aller seulement nye 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 prier ah bon un an j'étais tourmenté un an pendant un an j'étais tourmenté je prie ici je prie là vous croyez que je n'ai pas je n'ai prié ok viens quand les jours arrivaient quand je viens à la maison j'avais une tante de ma femme une chrétienne elle chante des chants elle me faisait pas peur mais ils chantaient des chants qui vont aller sur le champ de bataille ils vont aller faire ceci moi j'étais assis j'ai dit mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent est-ce qu'ils savent c'était une lutte c'était une lutte quand j'ai comparé le succès du monde c'est ça que vous devez le succès du monde et le succès que Dieu peut m'apporter mais il y a des choses que je ne connaissais pas donc tu comprends donc parce que tu vois j'étais arrivé au sommet et quand j'ai voulu démissionner tout le monde m'a dit tu es fou ou tu es fou ou tu as volé l'argent pour aller pour aller bouffer toute la révolution sans être un révolutionnaire patenté comme toi ils m'ont élevé à tous les niveaux je l'étais général de la plus grave société vice-président de la chambre de commerce vice-président du conseil économique et social président de la compagnie aérienne des chars tu vois quand je dis je vais démissionner le président s'encadre ça n'était pas question quand il est parti deux ans je le vois celui qui l'a suivi il lui a dit ça il s'est assis il m'a regardé il dit tu veux faire quoi démissionner pour faire quoi il dit vous n'êtes pas saine il dit mais tu es bien passé on te connait tu es bien passé tu demandes permission ton ordre de mission passe ici on dit tu vas en Amérique tout non monsieur le président ça c'est pour être à 100% pour Dieu toute la ville était on m'a envoyé tout le monde les papas la mise en là on m'a envoyé tout le monde les papas on m'a envoyé tout le monde en disant que je n'ai pas parti non ça ne va pas chez lui il a trop tant 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 tu vois ce que je t'ai dit pas t'as misé avec moi moi je ne suis pas venu passer parce que là où c'est que toi tu veux là moi j'ai eu ça avant toi j'enseigne à l'université j'enseigne à l'université l'université a démarré à Ouadou j'avais pas l'université comme ça ça a commencé par l'IUIT en économie l'IUIT ensuite j'ai enseigné à l'ENAM cycle A économie financière et mes étudiants sont devenus deux professeurs ministres du budget et puis ils sont devenus ministres ici au Burkina tu entends ? je te parle pour que tu comprennes la foi là j'ai pas compris tout c'est au fur et à mesure si il y a un intelligent quand le passeur met son bouton on ne montre pas ah voilà c'est pas mieux le jour que je vais enlever ma chemise tu vas me montrer ça aussi succès de l'Egypte succès de Dieu le choix est devant toi par la foi la foi de la déterminante il dit à Josué ce que Mouit a dit là c'est la seule condition nécessaire et suffisante pour avoir le succès mais ce succès là doit être basé basé sur quoi ? la foi doit être basé sur quoi ? Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 Car nous sommes son ouvrage n'oubliez pas chaque fois il dit mon église il te dit à toi et à moi nous sommes son ouvrage je ne suis pas l'ouvrage de la famille Carambiri il est passé il est passé par la famille Carambiri pour me donner corps de chair comme il est passé par Marie pour donner à Jésus un corps de chair nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons c'est pas fini nous les pratiquons comment ? la suite mon ami qu'est-ce qu'il dit ? c'est pourquoi mon frère est-ce que tu n'as pas sauté ? donc c'est ça c'est pourquoi vous autrefois par un dans la chair appelez un circonci par eux ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là donc sans Christ privé du droit de citer et etc. la partie que je voulais nous sommes l'ouvrage créé nous sommes sauvés de moins ça reste le 9 nous sommes sauvés par grâce donc oui la grâce et la foi c'est ce verset-là que je voulais donc on voit les deux éléments la grâce et la foi ça est là-bas mon ami regarde donc grâce et foi donc c'est la grâce qui est au départ ce que Dieu a fait donc tu vois c'est pas une foi comme ça je me lève pas pour c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu tout est basé sur ça la grâce de Dieu la faveur divine que Dieu a exercé sans dépendre de moi je n'ai rien fait je n'étais même pas né il y a 2000 ans tu étais né non il a tout fini il dit maintenant c'est ce que j'ai fini là que mon fils a appelé l'œuvre accomplie à la croix il a dit tout est accompli il dit maintenant puisque tout est accompli ton salut ta guérison ta délivrance ta bénédiction tout 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 maintenant toi qui écoutes ça rend possession par la foi et cette foi là elle est liée à ma parole tout c'est moi qui ai dit que tout est fini et la foi vient ce qu'on l'entend ce qu'on l'entend vient de la parole de Christ donc je t'ai donné la parole tu es sauvé par grâce utilise la foi pour prendre ce salut là voilà donc la foi ce n'est pas une conviction personnelle non non moi j'ai foi non elle est liée toujours premièrement à la grâce de Dieu ce que Dieu a fait deuxièmement à la parole écrite ou parler que tu vas écouter ça c'est la deuxième chose elle est maintenue maintenant activée dans Galate 5-6 la foi ce n'est pas la circonstitution qui est importante mais c'est la c'est ça mais la foi qui est agissante par l'amour la charité tu comprends la foi donc qui est agissante par l'amour bon maintenant moi je m'assois j'ai la foi je suis malade Jacques me dit d'appeler les anciens les anciens vont prier pour moi et si j'ai commis un péché confesse mes péchés seront pardonnés ok j'appelle les anciens ils viennent chez moi pour prier mais je ne fais pas tout ce que Jacques a dit il a dit confessez vos péchés les uns aux autres et si il y a ça vous serez pardonné vous serez purifié ils viennent s'asseoir vous nous avez appelé oui oui venez prier pour moi c'est ça que la plupart de vous faites n'avouez pas vos péchés confessez vos péchés les uns aux autres et Dieu dit s'il a commis des péchés il sera pardonné et le Seigneur va le relever non 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 frère j'ai tombé malade il y a un mois ça 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 mais qu'est-ce qui a provoqué le médecin le médecin sait ce qui a provoqué une maladie sur le plan médical et toi tu crois que tu peux tromper l'homme de Dieu c'est pourquoi les passeurs prescrivent des ordonnances de 3, 4, 5 vues de jeûne aux chrétiens quand tu vois c'est un pasteur il te prescrit des ordonnances de jeûne et prière sache qu'il a connu ton problème et comme tu ne veux pas avouer ton problème lui aussi te renvoie avec une ordonnance de jeûne et prière tu donnes les secrets que tu comprennes il n'est pas en train de t'aider il est en train de te punir ok vous ne croyez pas je suis pasteur non il ne sait pas qu'il va te donner quand tu es petit là quand on partait au dispensaire il n'y a pas de médicaments mais il y avait un papa infirmier il avait une sagesse il voyait qu'on souffrait tout 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 il part enlever l'eau viens il prend ses aiguilles voilà il dit boit ça vite ça c'est bon il n'a rien quand on buvait c'est descendu pas à la maison vite oui ta parole créait en nous la foi simplement mais s'il n'avait rien dit qui veut boire de l'eau qui il a parlé Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre on ne veut pas écouter Dieu dit ok moi je n'ai pas d'autre solution Dieu ne veille que sur ma parole pour l'exécuter va demander pardon là-bas non 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 j'ai raison il n'y a pas de problème on va t'intéresser à ta raison tu as couvert ton truc de chaud là c'est là tu as raison oui offre ton corps comme un sacrifice vivant ne te conforme pas au présent de ce que le mauvais et avec ça verset 3 la foi la foi vient la mesure de foi est donnée Romain 12-3 quand tu as donné ton corps tu as décidé de laisser ton intelligence renouvelé par la parole de Dieu tu vas discerner quoi ? tu vas discerner donc la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable ce qui est parfait tu vas découvrir ça et le verset la foi regarde bien regarde la suite par la grâce qui m'a été donnée j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départé à chacun la foi n'est pas je n'invente pas la foi tu as vu depuis que je commence là je suis en train d'aller doucement mais quand tu es arrivé à ça tu sais que maintenant ce n'est pas par la force ce n'est pas par tes choses c'est par la grâce de Dieu et tu vas faire comme les fils de la foi donc on va parler il dit Galat 3 verset 13-14 Galat 3 verset 13-14 et verset 29 tu vas arriver à ce niveau tu deviens fils de la foi fils d'Abraham la bénédiction est venue sur Abraham est venue sur ses enfants regardons un seul exemple l'exemple d'Isaac Isaac Isaac est le fils de la foi c'est avec Isaac que Abraham a lutté tu ne veux pas avec Isaac c'est dans le cadre d'Isaac qu'Abraham a lutté beaucoup avec ce qu'on a l'école de la foi il a mis près de 25-26 ans pour arriver 25-26 ans donc tu vois mais maintenant prenons Isaac lui-même quand il a grandi Genèse 25 5 et 6 regardez ce que Dieu va faire Abraham donnant tous ses biens à Isaac il avait beaucoup d'enfants maintenant en ce temps il avait beaucoup d'enfants il a dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac pour les autres femmes là il leur a fait des dons donc il a établi Isaac comme héritier de ses biens héritier de ses biens écoutez moi très bien cette partie est très importante on peut être on peut être béni ça c'est le premier niveau de bénédiction le premier niveau de bénédiction ça vient de l'héritage paternel bon ça vient de notre travail parce que j'ai fait des études je suis ingénieur on m'a embauché ça vient des ONG j'ai été embauché dans une ONG j'ai un bon salaire ça m'a permis de construire une belle maison d'avoir une belle voiture c'est toujours la bénédiction au niveau 1 au niveau de l'Egypte c'est au niveau de l'Egypte c'est pas au niveau de Dieu parce que ton camarade ingénieur là ou ton camarade banquier là qui est de notre religion a les mêmes avantages que toi c'est pas Dieu et c'est là que beaucoup d'entre vous font des erreurs oui ça dépend là où tu travailles si on te dit qu'une ONG est venue et il paye ses cartes supérieures les C là les payent 2 millions c'est pas Dieu c'est quel Dieu t'es à quoi ton diplôme puisque l'autre aussi on l'a embauché sur la même barre du diplôme on n'a pas embauché lui là sur la religion lui sur la religion en fait c'est vrai que Dieu m'a béni qui t'a dit ça donc qui a béni l'autre je vais vous choquer là qui a béni l'autre ah donc Dieu béni celui-ci il est chrétien Satan béni l'autre ou bien qui a béni pourquoi vous stagnez là je vais vous dire je suis professeur j'ai envie vraiment d'ouvrir une école de technologie en informatique pour aider les gens je travaille quelqu'un vient je travaille bon après j'ouvre une école formidable hein aucun problème tu n'es pas le premier à ouvrir des écoles ça y est partout j'ouvre une clinique ça y est partout je veux être démystifié ça pour que vous compreniez c'est pas la peine d'aller discuter si vous discutez je veux vous reprendre vous redémontrer ça il n'est pas de qui a pas de bénéfice là-là vous avez un bon salaire qui vous donne une belle maison de bon repas bonne voiture facilité pour envoyer vos enfants là où vous voulez les envoyer formidable mais c'est naturel naturel n'a qu'à aller à Alaska à Alaska étudier c'est naturel parce que tu as les moyens mais ton voisin dans le quartier là il n'a pas les moyens est-ce que Dieu fait Dieu va faire comment on appelle la différence c'est parce que tu as un salaire que tu as envoyé ton enfant lui il est paysan son enfant n'est plus intelligent que ton enfant il ne peut pas envoyer est-ce que Dieu vous voyez là mais vous aimez tourner dans ça quand on vient maintenant Isaac il a eu tout l'héritage de qui de son père vous entendez tout l'héritage son père lui a donné il est dans Genève 26 on va voir un autre niveau Genève 26 verset 1 il y a eu une famine dans le pays on va voir maintenant il y aura crise on va voir tu n'as pas dit que tu es tu touches 3 millions tu touches 2 millions il y a eu famine dans le pays je veux vous enseigner que vous comprenez ne vous laissez pas surprendre quand il y a eu une famine quand il y a eu une crise maintenant vous commencez à aller gêner prier il y a eu famine dans le pays outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham alors du temps d'Abraham il y a eu famine qu'est-ce que l'homme de la foi a fait le fils va produire la même erreur vous allez voir tout à l'heure et Isaac allait vers Ambimelech roi des philistins à Gérard à premier niveau il est allé vers qui ? le roi des philistins le fils de la foi le fils d'Abraham l'homme pour qui ils ont lutté 24 ans il s'appelle Isaac voilà dans le temps de la famine avec l'héritage de son père il se lève il prend la route pour aller voir un roi pain appelé Abimelech 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 il arrive là-bas si vous voyez Dieu a l'humour Abraham a eu un problème avec un roi appelé Abimelech qui a pris sa femme après Pharaon le fils aussi va avoir un problème avec Abimelech un autre Abimelech tu entends tu entends il est là vers le beau fait quoi dès qu'il est arrivé sur Abimelech regarde la réaction de Dieu l'éternel lui a paru et dit ne descends pas en Egypte demeure dans le pays que je te dirais tu as eu de l'héritage ton père tu as étudié tu as fait des efforts tu as ouvert une entreprise formidable mais une crise imprévue vient dans le pays et la crise tombe sur ton domaine là où toi tu étais fort la crise vient là-bas et la crise est en train de nettoyer tout dans l'ONG on dit on va diminuer parce que le siège international a dit de diminuer dans le pays il faut diminuer 5-5 ou quoi et ton poste est en jeu ou bien dans tes propres affaires le sexe là ne marche plus alors il y a des problèmes partout toi et ta famille vous êtes tourmenté vous demandez qu'est-ce qui va se passer vous êtes assis causé et la conclusion tu connais un peu le roi là non il est déjà venu on s'est vu il faut aller le voir c'est ça qu'on fait il faut aller le voir et ton vieil oncle là on a dit qu'il est les bras droits du premier ministre non il faut aller le voir il faut aller le voir etc il y a ça il est allé quand il est allé là-bas l'éternel dit Dieu voit vos pensées si vous avez pu aller chez Abimelech le roi des philicins vous irez chez chez Pharao ce que je te dis là-haut je ne demande pas si ça te plaît tu n'as qu'à prendre tes yeux là enlever je vois ça ça me dit rien tu n'as qu'à être mécontent ou mécontente je vais parler sur toi tu vas faire quoi ce que je dis là tu peux contredire ça c'est pour ça que tu vis non tu es compromis tu as vendu ton âme il y a longtemps des jeunes filles ont vendu leur leur corps à des gens ça vous sert à quoi écoutez ce que je te dis pourquoi ce qu'il a accumulé là ce qu'on appelle le capital le capital en est parti pourquoi beaucoup de gens quand j'arrive à des lois les lois économiques autres là dans l'assemblée là non ils sont là off les affaires me rapportent ça mes affaires me rapportent ça mes affaires me rapportent ça on dit on va faire compassion dynamique ah tout le temps ils sont derrière ton argent personne n'est derrière ton argent il ne faut même pas donner ton argent il ne faut pas donner pour front il ne faut pas donner si ta conviction c'est ça là quand on te cherche l'argent il ne faut pas donner moi j'ai déjà voilà préparer ma compassion dynamique si tu crois que j'ai un mandat prends moi prends ça où elle a fait lire donne va lire ça t'as préparé ça là quand on vous parle vous ne croyez pas j'ai commencé à connaître la prospérité quand 77 pour joindre les deux bouts pour manger j'étais dretter mais je ne pouvais pas tout mon argent on dirait tu as dit qu'il souffre sur mon argent directeur le 20 du mois j'avais des problèmes Dieu m'a dit tu es voleur c'est lui qui n'en porte pas il dit mais il est voleur et c'est moi qui souffle dans AG il a dit que je souffle et je fais trouver ta poche tout ton salaire la tombe quand tu t'assois ta femme ah où est-ce qu'on a mis l'argent tu commences à calculer on a ajouté un sac de riz c'est un tantant le reste est parti Dieu dit la foi je prends le nerf de la guerre c'est ça qui vous tient c'est pourquoi je régie sur ça tu as dit il est voleur restitue restitue quand on attrape le voleur il restitue sept fois tu n'est pas béni tu veux que Dieu te bénisse et tu refuses ce n'est pas la peine de réfléchir tu obéis ou tu n'obéis pas ce n'est pas cadeau ce n'est pas pitié c'est une obligation je vais donner de l'argent à papa moi on paye la dîme c'est bon on dit on paye la dîme est-ce que le pays a besoin de ton avis pour couper les impôts de ton salaire ils ont besoin de ton avis or ici tu payes tu dis la loi de s'aimer de récolter la voilà mais comme tout le temps quand toi tu donnes ta bouche est comme la viande de 5 francs c'est pourquoi tu n'as rien tu n'es jamais dans la paix ni dans la joie il faut qu'on parle face à face ce n'est pas la peine de tourner il faut tourner en rond c'est ça qui fait ta misère un gars quand tu t'habilles là on pense que tu es un milliardaire or tu es tous tes canet sont sur la gui boucad la gui la gui non je parle de boutiquier je ne parle pas de religion je parle je parle de boutique c'est ça donc oui donc tu vois héritage la crise est venue l'héritage le travail professionnel ne peut pas durer c'est pourquoi on licencie déjà on est de tel pays à telle crise c'est pourquoi ils ont pris tout ça pour nous raconter des histoires la chômage endémique ils aiment inventer des faux mots il y a ça ça la crise économique ici le taux le PNB PIB tout est PPP si le taux de natalité est plus fort ça empêche ça empêche que PNB PIB monte le PNB c'est quoi ça c'est national PIB c'est quoi ça c'est intérieur intérieur n'est pas national je suis économiste c'est pas national quand on faisait les plans avant il y avait les plans de développement plans de développement quinquennal 5 ans on est arrivé en économétrie sur le modèle indien le modèle indien de l'Inde qui a permis à l'Inde de sortir qu'est-ce qu'il fallait voir il y a des éléments qu'il fallait voir dans les modèles économétriques il y a des éléments quand tu ne contrôles pas tu peux créer un problème bon ils ont regardé quand on a regardé le modèle économétrique de l'Inde pour leur plan quinquennal de 5 années c'était déjà passé mais ils ont pris ça comme devoir cas d'études de cas pour nous enseigner qu'est-ce qui s'est passé bon les économistes et économètres se sont arrêtés les statisticiens et puis les statisticiens sont rassemblés ils ont fait des plans quinquennals maintenant en ce moment-là l'Inde-là les enfants éteignent les enfants sortaient de loin c'est tout la démographie était galopante or ça ça crée ça bloque le développement c'est là-bas que nous avons commencé à entendre parler des pilules des pilules ont paru en ce moment donc dans l'élément c'est la culture on ne peut pas donner des pilules aux femmes comme ça les religions vont être réfugiées avec les espères là ils se sont entendus ils vont dire qu'ils vont donner ça là c'est pour que les femmes on a expliqué donc régulièrement on leur donnait des pilules là et on leur a dit ils n'ont pas tenu compte d'un élément c'est qu'il y a un élément qui ne contrôle pas la pensée la psychologie des gens ils ont donné quand ils ont donné les femmes ont dit si on prend une pilule par les jeunes femmes là si on prend une pilule chaque jour là on dit que bon on ne va pas être en grossesse donc certains ont fait quoi ils ont commencé à prendre les pilules là 2, 2, 1, 1 ils n'ont pas suivi un an plus tard quand ils ont voulu évaluer la première année du plan quinquennal indien qu'est-ce qu'on a vu il y a deux ans au niveau de la natalité là c'était comme ça c'était comme ça disons un maintenant ils sont passés à deux et quelques tout le plan a été balayé parce qu'ils n'ont pas écouté l'explication il a fallu recommencer encore et comme l'Inde ils sont très intelligents ils ont une capacité aujourd'hui dans la banque mondiale partout aux Etats-Unis c'est beaucoup d'Indiens donc c'est là qu'ils ont pu reprendre pour faire avancer pourquoi je te dis tout ça là je vais te dire tout ça pour que tu saches que ce que toi tu peux le monde a déjà fait ça le monde a expérimenté ces choses là donc notre ami Isaac Dieu dit ne descend pas ne descend pas dans ta situation là les principes les lois de l'Egypte ne vont pas t'aider qu'est-ce qu'il faut faire Dieu dit de rester à Guérard mais Guérard c'est la famine Guérard c'est la crise mais pourquoi toi tu veux analyser Dieu dit de rester à Guérard reste à Guérard reste à Guérard ne cherche pas à aller ailleurs tu comprends quand la révolution est venue j'avais fait après 6 ans je voulais retourner à Ouagha je voulais retourner bon j'étais dans des périodes de troubles entre eux les révolutionnaires je suis venu voir les ministres du commerce je suis à ma 6ème année je voulais retourner à Ouagha ah je dis c'est bien c'est bien d'ailleurs eux-mêmes ils ont une entreprise là ils vont me couper confier ça je suis chrétien je prêchais tout il m'a dit bon il faut partir faire le dossier là on va voir c'était quoi l'offre nasser ceux qui sont anciens savent qu'est-ce que c'est je n'ai pas la paix mais comme je voulais quitter Kudougou pour venir là j'ai forcé un peu quand j'ai forcé le régime a changé ah il dit mais moi ça c'est quoi ça c'est quoi la chose donc mon dossier a été bloqué ensuite la révolution a repris avec Sankara avant qu'on me nomme l'autre côté ils ont commencé ce qu'on appelle les TPR et la première entreprise qui a passé c'est OVNASER ils t'ont tapé sur le nouveau directeur il n'a rien fait le tribunal là comme c'est les jeunes là ils ont tapé insulté Dieu me dit c'est ça que tu voulais dire ah non ah ouais c'est ça c'est des sondés c'est des sondés pour me sondre sinon je n'ai rien fait non c'était terrible Dieu me dit tu vois est-ce que tu pouvais te passer encore tout ta renommée elle est partie il y a plein de thématiques quand il vous parle là je ne parle pas en théorie non il faut écouter donc tu as une belle entreprise tu fais du bon travail il n'y a pas de problème mais avance quand Dieu dit reste à Gérard et SEM ah ouais il y a compassion dynamique mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut s'aimer est-ce qu'on peut faire ceci est-ce qu'on peut faire cela la compassion est-ce que ça ira comment on va faire pour nos enfants ah bon Dieu dit à chaque jour suffit sa peine il n'a pas dit mon ami je t'ai dit je te répète encore il y a des choses qu'il faut bien voir donc quand je viens moi-même te parler là de certaines choses n'essaie pas d'analyser je ne suis pas bête et puis ensuite je ne cherche même pas ce que tu tu dois donner là je viens pour te dire voilà ce que moi je pratique voilà ce que ma femme pratique en premier lieu on ne laisse pas quelqu'un nous démencer on ne laisse pas quelqu'un nous démencer parfois mon monsieur oublie de la gronder c'est là si j'ai une caisse d'argent un jour je vais la trouver elle a pris la caisse d'argent elle est au dehors tous les voisins les vont distribuer elle aime donner moi j'aime donner mais c'est là 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 il faut pas tout distribuer comme ça c'est ça il n'y a pas quelque chose qu'on a fait ici au centre sans qu'elle soit première toi moi premier ou elle première ou bien elle première moi deuxième nous croyons ce que Dieu a fait je sais c'est pas mon héritage non et mon enfant on va hériter de ça mais je prépare mon investissement du ciel c'est ça que je fais c'est ça que je fais donc quand on vous dit reste à guérard mais il a le roi qu'il voulait aller voir c'est le roi qui est venu le voir maintenant il dit tu es dangereux tu es devenu plus fort que nous par quel principe la loi de sémer des récoltés il n'a pas gêné il n'a pas prié la loi de sémer des récoltés il est dit qu'il a tellement sémer et tout en creusant des puits un jour Dieu lui dit je te mets au large tu es rébof et le roi Abimelech est venu faire alliance avec lui pour dire faut pas me faire la guerre un roi qui vient négocier avec un habitant voilà c'est comme ça qu'ils sont partis nous sommes le 1er décembre nous avons décidé de faire du mois de décembre compassion dynamique c'est à toi de décider tu crois la compassion dynamique il n'y a pas de problème si tu ne crois pas mon ami c'est ton problème pour ne pas te retenir on va s'arrêter là pour que tu tu comprennes et quand chaque fois je dis quelque chose prie en ce moment là on doit faire ça je prie pour voir ce que l'homme de Dieu a dit là pourquoi il fait ça je prie pour que je comprenne la voix de Dieu je prie pour telle 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 chose je prie pour telle non nous on n'a rien Jésus a amené les doux disciples là là où les gens donnent les offrandes c'est les caisses là il est parti à la fin du culte là s'asseoir là-bas mais qu'est-ce que Jésus fait ici il est en train de dégager quelque chose les gens venaient les gens viennent les gens viennent et puis pour déposer leur dîme et offrandes Jésus ne bouge pas les disciples ont dit chef on est en retard je dis quel retard c'est moi même et puis on voit une maman venir elle avance elle recule elle avance elle recule Jésus savait quelle était la lutte dans le cœur de cette maman parce que le repas de la journée il restait 100 francs il n'y a plus rien personne à la maison elle va elle revient puis à un moment donné elle a pris son courant à deux mains elle est partie elle a mis les sangs là Jésus a levé il dit bon c'est fini c'est bon vous avez compris tous ces gens là que vous avez en fourki en quoi 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 veste trois pièces là les femmes en basin brodé doré ils ont donné que leur surplus le vrai don là ce sont ces 100 francs ce sont ces 100 francs là le vrai don là c'est les 100 francs là à qui il peut comprendre qu'il comprenne que sa grâce soit sur toi bon et qu'il ne l'aise aux autres amén